On a senti le coeur, le vérité, et surtout la disponibilité pour l'heure de Dieu. Je t'assure, frère et professeur. Nous bénissons Dieu pour ses réunions, et nous sommes bénis. Je crois que toi, si tu es béni, nous sommes là. Nous serons richement bénis. Ces choses que nous recevons ici sont des richesses qui nous emmènent quelque part. Je crois que Dieu veut seulement établir le royaume dans ma vie et dans ta vie. Et commencer à manifester ce royaume. C'est en réalité, nous sommes des ambassadeurs. En réalité, nous sommes des représentants de Dieu sur la terre. Et tant qu'ambassadeurs, nous devons s'y refleter la gloire de notre royaume. Amen. Si quelqu'un a la Bible avec moi, nous nous proposerons d'améliorer notre chambre. Chapitre 3. Du premier verset jusqu'au verset 18. Amen. Si on peut y aller ensemble, on va s'élever pour le nom de la parole. On utilise la version de la Bible que tu as. On utilise aussi la langue de la Bible. Il y a des comprasins. Si les voisins ne le vant de faire vivre, tu peux arracher ça. Nous sommes dans Jean chapitre 3, premier au 8ème verset. Amen. Amen. La version de la 2ème verset. Amen. 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 Nous sommes en train de parler sur le royaume des cieux et depuis le jeudi, il y a beaucoup d'aspects du royaume que nous avons déjà confiés et notamment aussi savoir comment se mouvoir dans ce royaume. Et dans ce thème, je voulais tout simplement parler de l'identité de celui qui est dans ce royaume, comment il va se comporter et surtout savoir qui il est. Le problème que nous avons actuellement dans les mondes, actuellement comme chrétiens, c'est le problème de l'identité. Nous souffrons beaucoup à cause de manque d'identité. Vous comprenez, vous serez d'accord avec moi que le premier Adam a été touché par rapport à son identité. Quand le diable venait de tenter, le diable lui a seulement mis en confusion par rapport à son identité pour lui dire, si tu manges de ce fruit, tu deviendras, tu seras comme Dieu. En réalité, cet homme-là était Dieu, il était un homme mais qui représentait Dieu sur la terre avec l'incapacité et le pouvoir de Dieu. Alors, il s'est mis en doute par rapport à son identité et il est tombé, il a perdu le royaume. Quand les terres et ses mandats vont arriver, le diable va encore être entamé, toujours par rapport à son identité. « Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, mais comme il connaissait son identité, il est resté dans son identité, il a défendu son identité et il a gagné. » Le problème du royaume à l'extérieur, c'est que quand on parle du royaume et on te déclare à boire, tu as difficulté de le réaliser parce que tu penses à Dieu royaume, tu penses à ce que tu as, tu penses à ce que tu vis et tu te limites au niveau de la chair. Alors, ce qui est né de la chair des chairs, c'est qui est né de l'esprit et de l'esprit. Le problème du royaume, c'est que quand l'homme a perdu le royaume, il a perdu aussi son identité, mais tu as fait un travail. Durant les siècles, Dieu a travaillé, on vous a déjà parlé de tout ça, les prophètes sont passés et jusqu'à ce que Christ est venu. Christ, qui est considéré comme le second Adam, est venu corriger tout ce que le premier Adam avait commis comme faute et qu'en plus nous ramener à notre état initial. C'est comme ça que le second Adam va faire presque tout le travail du premier Adam et il va vaincre un roi et finalement, il nous établit comme des prêtres, comme des rois dans son royaume. Ce que nous avons permis, c'était la domination, c'était le pouvoir et il nous a donné ce pouvoir par la puissance du saintisme. Et quand nous avons les saints d'esprit, nous avons un parti Christ en nous et nous pouvons opérer comme lui. C'est pour cela qu'il n'a pas hésité de nous donner la permission et de dire que vous pouvez faire au-delà de ce que j'ai fait. Parce qu'il savait qu'on avait la conscience, nous avons l'ancien, nous avons la chose qui faisait qu'il soit des crises et qu'il puisse résister les membres. C'est dans cette dimension-là que nous deviendrons des enfants du royaume et nous pouvons défendre le royaume. Quand les disciples de Jean-Baptiste arrivent et ont posé la question, Jésus n'a pas répondu à la question et il n'a pas répondu à la réponse de la culture intellectuelle, mais il a répondu avec la démonstration de la puissance. C'était pour tout simplement dire que ce royaume consiste en puissance. C'est un royaume qui a confrontation avec le royaume de l'ennemi. Nous sommes sous la terre, un seul territoire, mais il y a plusieurs puissances ou bien des royaumes qui sont en train de se battre. Et dans ces royaumes-là, c'est le royaume de Dieu qui est au-dessus. Et nous, nous sommes les représentants de ces royaumes sur la terre. Et comment on devient un citoyen du royaume ? Tout simplement en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il a déjà fait, nous l'avons accepté et entré dans le royaume. Il y a eu un vieux qui était un savant, qui était un intellectuel de l'époque. Il connaissait aussi les choses des jeux, il s'appelait Nicodème. Nicodème certainement observait aussi Jésus. Jésus qui était, qui est aussi des représentants, valables du royaume sur la terre. Il a vu comment les royaumes opéraient et il est venu de nuit pour parler avec Jésus. Il n'a pas voulu se faire voir, il n'a pas dans la journée. Il était aussi par critique, par ses amis, tout cela. Il est venu de nuit. Il trouve Jésus en nuit et commence à lui poser certaines questions. Mais j'ai aimé ce qu'il a dit. Mais bizarrement, mon pasteur, c'est monsieur frère de nuit et puis il vient seul. Mais Jésus aussi, le Satan, par contre, il est seul. Je ne veux pas lui donner de grandes vérités pour ses patrons et une grande réunion. Mais Jésus dit des très grandes vérités qui concernent le royaume à une seule personne et parler à la nuit. Donc on dit tout simplement que pour Dieu, ce n'est pas encore la masse qui compte. Dieu travaille avec un individu. Et Dieu t'a fait confiance et c'est que par toi, toute ta famille entrera dans le royaume. Cela m'a dit de vous faire mal. J'ai dit c'est qu'il y avait un homme intellectuel qui était positionné dans la société mais qui avait le souci du royaume. Manquait tout ce qu'il avait, mais comprenait qu'il lui manquait le royaume. Et il voyait le royaume se manifester quelque part. Ça c'est une parenthèse. Et alors on m'a dit, vous remarquerez que nous avons tous les soucis de rentrer dans les jardins. Tout homme est né avec la pensée de vivre comme le premier à l'heure. C'est-à-dire que quelque part, quand Dieu commence à nous aider, nous sommes bénis. Mon père a commencé à mettre un jardin. On a toujours ces soucis-là, des vues dans la domination, des vues dans le pouvoir, parce qu'on a été créé pour ça. J'ai souffert cela dans l'homme. Et l'homme aujourd'hui cherche cela. Si vous voyez des hommes qui vont dans le cultisme chercher à gauche et à droite, c'est parce qu'ils ont besoin du pouvoir. Ils ont besoin de dominer. Et cela ne peut pas finir. Tu ne le vois pas à cause de tes sacrifices, mais quelqu'un s'est sacrifié pour que tu l'aies la vie de toi. Donc on veut toujours vivre dans le royaume. On veut vivre comme le premier à l'heure. Et ce monsieur-là avait tout. Il était un fier de sa société, mais il n'avait besoin du royaume. Il dit, malgré mes amis, malgré mon entourage, moi je ferais un effort d'aller trouver ces royaumes auprès de ces messieurs qui manifestent les royaumes. Je voudrais dire à quelqu'un que le souci d'avoir les royaumes peut être personnel. Et par rapport à ton entourage, je ne vais jamais te laisser affiancer par les autres, parce que toi tu as la personne qui concerne ta vie et ton éternet. Tu sais que là où tu es scellé par tout ça, ce que tu vis, ce n'est pas vraiment ce que Dieu a voulu pour toi, pour programmer pour toi, mais tu as besoin de voir les royaumes. Et le monsieur a tout fait de laisser sa femme, ses amis, pour venir de lui seul. Fais un effort dans la vie. Les n'est pas toujours pas ceux qui sont autour des royaumes. Mais aide la pensée et le souci de ta vie. Il y a plusieurs personnes qui sont défiancées et qui ont manqué le royaume à pour de leur entourage. Mais il faut savoir que la vie de la terre vous les salue est bénéficiaire. Nous nous sommes rencontrés sur la terre, nous nous sommes rencontrés à Paris, mais chacun est venu de quelque part et chacun a sa destinée profiter. Le monsieur s'élève et il va de nous et Jésus commence à l'enseigner seul. C'est que si nous avons des fils, qu'une seule âme, c'est déjà beaucoup. Et ça c'est les grandes vérités de l'homme. Et Jésus commence à parler avec ce monsieur. Et il y a même d'autres choses d'habitude, il a parlé, après sa réflexion, il a parlé avec ses disciples, mais même beaucoup d'autres choses qu'on n'a pas écoutées. Donc il y a beaucoup de vérités, il y a beaucoup d'autres choses qu'on n'a pas écoutées. Mais par les Saintes-Écloces, je dis Dieu bénévole. Une seule personne, mais qui a le souci du royaume. Et je pense que dans cette salle, quelqu'un n'est pas venu pour accompagner son ami. Et je pense que dans cette salle, il y a beaucoup d'autres choses qu'on n'a pas écoutées. Amen. 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 Le problème de l'identité nous touche tellement. Et j'ai trouvé, mais ce qu'il a dit, le bonjour de l'histoire, le même jour, c'est que quelque part, nous croyons que les choses que nous avons donnent de nos valeurs. Or, c'est toi qui donne de nos valeurs à la chose. Le petit du roi, il est un grand bébé, il est grand à quatre pattes, il n'est pas échec. Le problème, ce n'est pas la manière dont il marche, le problème, c'est le sang qui coule dans ses sangs. Yes. C'est que quelque part, en fait, on ne devient pas roi, on est né roi. Parce que la royauté dans le sang, ce n'est pas la descendance, ce n'est pas l'héritage. Vous voyez ? La Bible dira à tout ce qu'il a connu d'avance, c'est que tu n'es pas défini au roi sur la terre, mais tu avais déjà connu d'avance. Tu avais déjà prédistiné. Amen. 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 Tu es né avec des sangs. Un sang royal. Amen. C'est pour cela que tu es connu, n'a rien défini dans cette histoire, dans cette royauté. Parce que tu es né pour ça. Amen. Ok, nous avons besoin de rentrer dans notre position initiale, rentrer dans le royaume et vivre le royaume. C'est alors que tu es à l'aise, même si je n'ai pas l'argent, mais comme j'ai vu dans le royaume, je suis très à l'aise. J'ai tout dans le royaume. Parce que toutes ces choses vont nous suivre. Écoutez, c'est donc, va voir Jésus de lui, il parle avec Jésus, il discute avec Jésus. Et Jésus lui donne des grandes vérités du royaume. Et il lui dit la 6. Écoute, j'ai aimé aussi son imposition. Le monsieur est un, le monsieur dit la 6. Il dit, Rami, ce qu'il veut dire maître, reconnaît Jésus comme maître. Marie, qui n'est pas passé par l'air de l'école en l'Aminique, il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Pourquoi ? Car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec toi. Or, à part le moment, il est venu seul, mais il parle en termes de nous. C'est qu'en réalité, ils sont nombreux à les connaître, mais ils se restent encore dans leur temps. Mais moi, j'ai le courage de devenir seul, de parler à leur nom. Le problème de notre identité ne dépend pas des nombres de personnes qui les reconnaissent. Ils peuvent être dans leur point de mort, mais sans les déclarer. Mais ils te servent des lois, et elles-mêmes ne reconnaissent que toi-là, tu es un Dieu. Amen. Les choses que Dieu est en train de faire, tant que tu ne comprends pas comment Dieu est en train de soutenir, comment Dieu est en train de protéger. Mais les amis des derniers qui étaient dans la fournaise, ne savaient même pas qu'il y avait une autre quatrième personne. Dès que tu es là, tu es là, comment Dieu est en train de discuter dans la vie. Mais il y a tant d'ennemi qui observe la vie, et qui a déjà fait des conclusions. Ils disent, celui-là, s'il n'avait pas Dieu, il ne serait pas là. Maintenant, tu ne le vois pas parce que tu les as d'accord pour ton travail, tu les as de travailler. Or, il y a des ceux-là qui les as de la loyauté à toi. Et nous savons, ils sont nombreux. Ils sont nombreux ceux qui reconnaissent que toi, tu es un Dieu. Très souvent dans la vie, on te reconnaît pas quand tu commences quelque chose. Jésus a prêché, il a fait des très bonnes choses, personne n'a répondu. On l'a frappé, on l'a mal amené, juste à la porte. Mais juste à la porte, c'est le soldat qui a perçu le compte, qui a été le premier à dire, c'est tellement, c'est ton, t'es le fils de Dieu. Mais quand il est frappé, il n'a pas vu le fils de Dieu. N'entends pas d'avoir des témoignages des gens dès que tu commences. Mais s'il n'est pas pressé que tu sois apprécié par les personnes, mais que les gens ne connaissent pas que tu as dit 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 le royaume. Non, moi-même je crois que j'ai dit le royaume. Amen. On l'entend à l'entend. Amen. Et à l'entend, le fait de les reconnaître, de les déclarer que c'est ceux qui sont leurs biens, c'est faux. Ce n'est pas leurs biens. Dieu lui-même reconnaît son identité, reconnaît ce qu'il fait. Dieu ne l'a attendu, personne ne veut apprécier ce qu'il faisait. Il crée et il dit c'est bon. Il crée, il dit c'est bon, et quand il a créé, il dit c'est très bon. Si quelqu'un a voté de la litille, c'est le royaume. Il doit attendre l'appréhension des choses. Quand il est dans le salon, quand même tu vas être sûr de toi-même, tu vas être le premier à témoigner sur toi-même, et moi je suis du royaume. Un homme comme David Panoumane, il fait des fois son miroir, il n'attends pas sa famille, ses enfants, et des justices créatifs sur mes veillettes. Et si il y avait un monsieur à côté, là il nous dit certainement David a oublié. Mais le problème qu'aujourd'hui vient de mettre dans le Seigneur, tu dois connaître qui tu es. Toi-même tu dois connaître ton identité, que je suis des dieux. Dieu m'a créé pour manifester sa gloire, j'ai Jésus à moi, j'ai le royaume. Alléluia. Nous savons que tu viens des dieux. Plusieurs savent que toi tu viens des dieux. Ils ont observé et ils ont vu Dieu opérer dans ta vie. Même s'ils ne viennent pas témoigner en masse, mais toi quand même tu vas commencer à témoigner pour toi-même, et il y aura une première personne qui viendra. Donc Nicodem aussi viendra, mais il viendra des nuits. Je reconnais que toi tu es serviteur de Dieu. Je reconnais que toi tu es serviteur de Dieu. Et peut-être quelqu'un va t'amener aussi son enfant, je ne sais pas qu'il prie pour mon fils, parce que je sais que quand tu vas prier, il sera gagné. Il ne faut jamais te sous-estimer. Parce que dans le royaume, tu dois d'abord commencer par l'identité. Les dieux nous attèrent par rapport à notre identité. Nous arrivons à pécher parce que nous ne reconnaissons pas notre identité. Voilà les prénoms du prince. Et la vérité, ils sont connus. Aujourd'hui ils sont âgés, ils sont loin. Ils étaient trop petits. On les a confiés auprès des tuteurs. Et les tuteurs les a crédés. Montaient comment on vit, comme prince, comme roi. Parce que vous savez les rois, tout cela. Ces petits-là, les jours de la mort, ils étaient encore projènes. Mais ce qu'on a remarqué, c'était un costume. Il s'est comporté comme des grandes personnes. On les a jamais, sans mourir, pleurés en tout cas. Et c'était comme celle-là que ces enfants sont venus. Je voudrais que, comment les mamans est mortes et qu'ils n'allent pas perdre. Surtout si on les a foutés. Maintenant, allez profiter pas. C'est que ces enfants, depuis leur enfance, vous vous rappelez que vous, vous serez le roi à Dieu. Et vous, on est plus particulièrement le roi à son père. Il y a une éducation dans les royaumes. Il y a une éducation dans les royaumes. Il y a une éducation dans les royaumes. C'est pour ça que les royaumes, Dieu nous dira, il doit nous permettre de dire que le pauvre dise, il est riche. Ça c'est un indame des royaumes. Parce qu'en fait, je ne m'en dis personne, mais je parle de ma prophétie. Non, tu ne m'as pas compris. Si je parle de mon futur, c'est par rapport au langage du royaume. Je vous disais, il a commencé avec, cet apôtre a dit ça. Il vous a été appris ceci, mais moi je vous dis. Et maintenant, dites ceci. Donc, le langage change complètement. Dans le royaume, il y a un langage, il y a un comportement. Et voilà, on n'attend personne pour t'apprécier, mais toi-même, tu dois savoir que je suis un superbe royaume. Nous savons que toi, tu viens des dieux. Pourquoi? A cause des miracles, à cause de ce que tu manifestes. Peut-être même, les miracles, là, tu viens dans ta vie, et si on voit les miracles, quand c'est moi que la veille le voit et qu'elle ne marche pas, non, mais ta conversion changeait complètement de vie. C'est un grand miracle. Et quelqu'un a observé de loin, est laissé. Vous savez que Jésus a fait déjà des disciples. Marche avec des disciples. C'est le jour de son premier miracle, donc, changez-le en fait. La vie dit, c'est ces jours-là, que les disciples ont reconnu. C'est que tu peux marcher avec des gens. Mais dis, mais pourquoi ils n'ont pas encore encore ? Parce qu'ils n'ont pas encore vu le miracle. Mais tu peux commencer à faire le soutenariat de Dieu dans ta vie. L'intervention de Dieu dans ta vie. Quelqu'un même en cachette est récollectable, parce que celui-là a été récollectable. Celui-là a été récollectable. Nous savons que les miracles que tu opères, c'est une base ni de Dieu, personne n'est récollectable. Parce que nous, on a étudié, on a des grandes technologies, on arrive à faire ce qu'ils doivent faire. Donc, on reconnaît. Tiens qu'on faisait quelqu'un te reconnaître même en cachette. Ce n'est pas le problème d'attendre d'abord d'être réconnu en public, mais commence quand même à te reconnaître comme citoyen du royaume. Jésus, Dieu est à moi, et je manifeste le royaume. Amen. Mais Jésus a dit ceci, en vérité, en vérité, je te le dis. Et ici, il répète ça des fois, c'est pour moi qu'elle insistance, et il est en train de dire ici des grandes vérités. Si un homme n'est né, n'est né de nouveau, il est deux fois le royaume de Dieu. Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il être quand il est vieux, dont l'âme est là, il s'est dans sa face. Il est déjà vieux, comment il peut-il être de nouveau ? Donc, dans l'archéologie, on n'a pas toujours tout. Il y a une dimension ici que Nicodème ne se retrouve pas. Il dit, comment un vieux peut-il être de nouveau ? Et Jésus s'est étonné et dit, « Peut-il encore entrer dans les seins de sa mère et naître ? » Jésus lui dit, « Si un homme n'est né de nouveau et d'histoire, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » En fait, tous, tous, nés d'un homme et d'une femme, nous sommes nés avec la racine du péché. Tous ceux qui sont sortis d'un homme et d'une femme. Et voilà, nous sommes de la grâce du Père de l'Adam, en naissant. C'est pour cela, nous devons naître de nouveau pour entrer maintenant dans le royaume du Sud. Mais en naissant de nouveau, il y a un homme aussi qui a fait le travail, c'est Jésus. Et Jésus comme les seins combatants, par les péchés des seins, tous sont condamnés. Et aussi par la justification, le salut de cet homme, nous tous, qui croions en lui, nous sommes aussi sauvés. Donc, si je suis né d'un homme et d'une femme, il y a la racine du péché à moi. On n'apprend jamais à un enfant de mentir, de dire non, et d'être aiguille, bien fâché contre nous, gardé dans la colère contre son père. C'est iné, c'est dans l'enfant. Un enfant peut manifester la peur. Oh, la peur, c'est une conséquence du péché. L'enfant n'a jamais péché, mais l'enfant a peur. C'est dans le sang. Mais voilà, si tu es né d'un homme et d'une femme, tu es né du premier âge. Et maintenant, tu vas accepter ce que le décès madame a fait. Et c'est ce que tu vas mettre de nouveau, d'eau et de l'esprit, de la parole et de l'esprit pour maintenant voir le royaume. Nicodem a fait de finiter et à comprendre, c'était au-delà de sa compréhension et Jésus continuait à enseigner cet homme de lui. Et il ajoutera, «Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Ne te donne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissez de nouveau. » J'espère avec mon papa. « Je suis vieux, je dois rencontrer la croix de ma mère, mais tu dois mettre de nouveau, tu dois mettre de la parole, tu dois mettre d'esprit. » Alors, au fait, quand nous recevons Jésus, David dit, « Nous devenons une nouvelle créature. » En réalité, rien n'est changé physiquement. Tu peux garder le même trait physique, mais ton esprit vient d'être changé, c'est tout à l'heure. Le récréant qu'elle te sauve. C'est une nouvelle personne maintenant qui est entre nous. Qui peut facilement en éclater, commencer à refuser la citarelle, commencer à refuser l'alcool. Quelques minutes avant, tu étais à croire ces choses. Parce que c'est une nouvelle personne qui est là. Née de nouveau. Et cette personne qui vient de naître de nouveau, c'est une nouvelle créature. Dieu t'a récréé le jour où tu as reçu Jésus comme c'est des ressources. Tu es dans ta famille biologique, mais tu n'es plus la même personne en réalité. Tu es maintenant né dans le royaume. Tu es né dans tes esprits, et maintenant tu peux voir le royaume. Et jusqu'à là aussi, Jésus parle de voir le royaume. Donc si tu veux de naître de nouveau, tu es seulement au niveau de la corde et tu vois le royaume. Il faut savoir entrer dans le royaume, découvrir le royaume, et renouvoir dans le royaume. Nous tous nous pouvons naître de nouveau, voir le royaume, mais notre dimension maintenant, de vivre avec Dieu, dépendant de ta réachat avec Dieu, de ta compréachat avec Dieu. Amen. C'est pour cela que ceux qui croyaient à tes lois versés plus que toi, ils vont encore verser plus avec Dieu que toi, parce que toi, tu t'es limité à la corde. Ce n'est pas encore un problème de voir le royaume, le problème c'est d'entrer complètement. Amen. Entrer complètement dans le royaume, et commencer à découvrir maintenant les richesses du royaume. Commence à penser que Dieu a préparé l'avance pour nous. L'homme qui a perdu le royaume, qui a perdu l'autorité et le pouvoir, en Jésus il récupère toutes ces choses. Jésus lui donne le pouvoir, de marcher sur le serpent et sur les scorpions. Tu peux guérir le malade sans médicaments. Tu peux crier sur le témoin et le démon pas. C'est une sorte de chose que tu ne pouvais pas manifester. Ça ne vient pas de ta faune. Mais parce que tu es limité du royaume, tu es limité, tu as donné l'autorité, le pouvoir de parler contre les premiers latins à parler aux aliments, de nommer les situations. Quelle que soit la gravité de la chose, tu peux nommer la chose. Et or, quand tu nommes une chose, tu dominais déjà sur cela. Tu as donné l'autorisation aux parents de nommer les enfants, afin de baigner sur les enfants et de dominer sur les enfants. Toute chose que tu donnes, tu donnes un nom, tu as le pouvoir sur la chose. Tu vois, dans l'humanité, quand quelque chose arrive, des tempêtes, tout cela, on cherche d'abord à nous coller un nom. Une maladie arrive, on ne sait pas trop bien encore quel est le type de maladie, mais on cherche d'abord à donner le nom à cette maladie. Et dès qu'on a donné le nom, on peut méditer la chose. Et je dis, par rapport à tout danger, le problème, vous pouvez se présenter dans ta vie, et tant si tu aimes le royaume, la première chose, c'est de lui coller un nom. Et si tu colles à cette chose-là, un nom, tu m'as déjà dominé sur une chose, ça fait encore la même chose qui est au-dessus du royaume. Alors, est-ce qu'il avait dit le royaume, c'est ça ? Il n'en vient pas seulement, mais entre. Il ne vient pas seulement pour contempler, mais entre dans le royaume. Il vit le royaume. Si ces personnes sont là, notre papa est allé très loin avec son expérience, parce que non seulement il s'est allé à la porte, mais il est entré complètement dans le royaume, il vit le royaume jusqu'à présent, et il découvre encore notre porte, notre appartement, notre chambre du royaume, et de plus en plus, il peut avancer et aller très loin. Avec Dieu, tu peux aller très loin. changer l'histoire de ta vie, changer l'histoire de ta famille, à cause du royaume de Dieu qui vit en toi. Tu es le représentant de Dieu dans ta famille, tu es un ambassadeur de Dieu partout où tu te retrouves. Alléluia. Voilà, je voudrais la dernière partie de ton passage. La Bible dit, c'est ici. Jésus maintenant présente la personne qui est dans le royaume. Il dit, écoute, le vent souffre où il veut, et tu attends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, où il va. Il a l'interdit de tout homme qui est né de l'Esprit. Donc pour dire tout simplement, et j'ai écouté ça à l'affaire parce que j'avais un programme, je suis arrivé. Le pasteur m'a dit, parler de ça, non seulement de ton ordinateur, de déconnaître toi-même, et de savoir vraiment qui tu es dans le royaume, ça va te faire sortir des fausses d'oblits, ça va te faire sortir des frustrations, de peurs inutiles. Parce que quand tu es sur le royaume, quand tu es entré dans le royaume, et toi tu manifestes dans le royaume. Et Jésus maintenant présente celui qui est dans le royaume, il dit qu'il est comme un ventre. Donc la première chose que je n'ai pas que vous vous comprendrez, dès que tu es là, je peux te voir comme un homme, mais comme tu es sur le royaume, tu es un ventre. Amen. Non, c'est une question de compréhension. Parce qu'en fait, tu n'es pas seulement l'homme, tu n'es pas seulement l'homme, mais tu peux aussi être un père. Jésus vient et dit, je suis le père de vie. Ok? Donc, je suis le père de vie. Donc, je suis le père de vie. Puis-à-dire, ça, c'est ce qu'il dit. Jésus a croix qui vient dans le désert. Donc, c'est une croix. Donc, tu es là, je suis venu te confirmer que tu es aussi un ventre. Amen! 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 Dès qu'il soit dans le royaume, la première des dimensions que Dieu me donne, je deviens un ventre. Amen! Oh! Le ventre est absent. Donc, dès que je suis là, tu ne peux pas me voir et me contrôler si ce n'est pas que tu sois dans le royaume. Amen! Non, 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 non. Je voudrais dire qu'il y a un père. Dès que nous en France, vers la fin de l'année, il y a beaucoup de gens qui tremblent, mais ils sont dans le royaume. Parce qu'il y a une personne qui a dit, on a dit au pays qui est dans la liste des sorciers, tu ne peux pas partir. Donc, tu ne sais pas que toi, tu es un ventre. Amen! Amen! On va sentir le royaume, mais on saura à maîtriser le royaume. Mais le temps que tu es là, l'ennemi t'a loupé. Les sources de ta famille aussi t'ont loupé. Amen! Et toi, tu es devenu un ventre. Amen! Tu ne sais pas sentir que tu passes, mais il ne saura pas à t'écouter. Amen! Jésus m'a dit à Galericine, que toi, tu es devenu un ventre. On ne sait pas attendre que tu es en train de pécher. Dans la famille, il y a une condamnation. On a cette, que tout le monde n'allait pas se parler, que tout le monde n'allait pas faire ceci, mais en tout, il faut sentir le ventre. Il faut le passer. La dernière information qui sera de toi, c'est que tu as en maternité. Essayez-moi, mais comment cela est arrivé, c'est un ventre. Parce que les enfants, on ne peut pas les maîtriser. Et les enfants, on ne peut pas les maîtriser. Et les enfants, on ne peut pas les maîtriser. Et les enfants, on ne peut pas les maîtriser. C'est un ventre. À certains moments, on avait un problème au niveau de l'église, comme si tu n'as pas dit là, il y a eu un problème, il y a eu un problème, des sorciers, des sorcelleries, tout ça. On a amené deux enfants et que personne ne voulait à décevoir. Même des serviteurs après la réunion, chacun partait. Donc les enfants, ils ne savaient pas ce qui est, les enfants, Le papa et la maman, donc les parents montent abandonner aussi les enfants, ils sont pas vivants. Donc pourquoi j'ai fait l'amener ces deux enfants, là où j'étais déjà, ils vont accoucher à la maison, mais des investigations. Et qu'on avait une chance pour les actions. Donc on arrive à la maison, on ne peut pas faire aussi la discrimination parce qu'ils sont sorciers, puisqu'ils sont déjà arrêtés dans la maison. Je les passe aussi à la chambre de mes enfants, j'ai arrangé un truc pour eux, mais je les laisse les matiques qui est connables, tout ce que vous faites à l'hier, vous n'allez pas le faire. Et si on sort pas ? Ok, parce qu'il y a juste eu des mauvais trucs, on m'a amené les mieux. Comment tu peux assister de prendre ces enfants-là ? Des gens qui ont déjà promis, déclarés, et eux qui sont sorciers, tout cela. Mais qu'est-ce que moi j'ai à voir avec la société ? Moi je suis un fort, mes enfants sont des forts. J'ai donné la chambre de réflexion. Et je vous laisse, je vous laisse, je vous laisse. Et je vous laisse, je vous laisse. Et je vous laisse. Nous sommes assis ensemble avec le Christ-Name Hede. C'est l'est. Et même quand nous sommes sous la tête. C'est comme ça qu'il y a quelqu'un de là que je suis découvert, mais pourquoi tu lui donnes l'autorisation, ou tu lui donnes ce pouvoir-là, mais pourquoi tu peux te faire du mal en tout le monde ? S'ils avaient le droit et qu'ils avaient fait, ils pouvaient déjà le faire, mais pourquoi ils ne le font pas jusqu'à présent ? Le problème c'est qu'ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils viennent trouver quand ils viennent chez toi. Jésus est un vent, Jésus l'a déclaré, il dit c'est lui qui est entré dans le royaume, c'est un vent, on entend le bruit, laisse-moi dire à quelqu'un, celui-là qui te faisait la guerre doit attendre le bruit de toi. Tu as senti l'étonnement, tu ne passais pas, oh non, tu ne parles pas, mais c'est un vent, on entend c'est un vent, on sent les vent, on ne croit pas les vent. Qu'est-ce que tu es avec tes ennemis ? Il faut seulement attendre ce que tu es en train de réaliser, mais ils ne pourront jamais te révéler dans les radars. Tu as tué des dieux, la vie déclare que ceux qui sont en train de s'aimer l'ennemi n'ont pas le pouvoir de les arracher. Comment est-ce que nous pourrons donner le pouvoir à l'ennemi ou le pouvoir à tuer ? Nous devons croire au diable, nous croire aux maçons du diable, nous croire à la vérité des gens. Oh tout ton voisin dit à ton bonnet, tu as un vent. Un vent est un visé. Quels que soient les désirs, quels que soient les désirs, quels sont les noms des dérits, quels sont les guerres méfoyables, tu resteras fort. Et il attendra seulement le bruit du vent. C'est pour cela qu'on attendra seulement le bruit du vent. C'est pour cela qu'on attendra seulement des gens qui font la guerre. Mais comment n'avoir pas sa progrès ? Comment n'avoir pas sa progrès ? Nous, ici, nous sommes attendre le vent, il vend de la vent. Pourquoi ? Parce qu'un vent, on ne sait ni le vent, ni le maîtriser. Mais voici quand même sans dire que le vent n'est pas séparé. Laisse-moi dire à ta bien. Tout le monde ne va pas souffrir. Je peux le dire que le Dieu puisse le dire. Je peux le dire. Je peux le dire. Je peux le dire. Je peux le dire. Un vent, un vent invisible. Un vent invisible face aux sorciers, invisible. Tu passes tes vent et tu ne vas pas. Je peux le dire. Hier, on avait partagé avec le vieux. Ah non, si le temps devait passer chez moi, les gens ne vont pas le dire. Je peux le dire. Je peux le dire. Mais à toutes les situations, je me reconnais que Dieu protège. En 90, j'étais en Angola, chère pasteur. Et à cette époque, on a traité des jeunes pour aller faire l'armée et tout cela. Il y avait aussi un problème politique. Donc, tous ceux qui parlaient malin, on les tuer. Parfois qu'on t'ait dit, c'est-à-dire que tu es de l'opposition et tout cela. Donc, même si on t'ait tué, il n'y avait pas l'enquête. Personne ne pouvait te suivre. Et ces jours-là, les vérités étaient en mission. Et ils sont en fait là où je dormais, là où je vivais. Et je voyais le monsieur finir. Tous les quatre les voyais finir. Et moi, tu étais à la maison. Et dès là, je me suis éterré dans la chambre où j'étais. Et je me suis allongé. Sachant que le monsieur, quand il va venir, il va s'en tirer. Je lui donnerai le nom pour lui dire, c'est-à-dire que bon, tu es comme tu veux. Je me prends, je m'abandonne avec un seigneur. Et là, j'ai senti le monsieur arriver. J'ai senti le monsieur ouvrir la porte dans ma chambre et envers. Mais ce qui est bizarre, il y en a dix mots. Et moi, j'étais déjà parti. J'étais quand même pas dans le ciel. Au lieu d'attendre le coup-balle, j'attends le poil du monsieur se retournait et raveur. Mais à tous ceux qui observaient le même problème à ce qui s'est passé. Après quelques temps, moi-même, j'ai réalisé que moi, je vivais encore. J'ai sorti la chambre et j'ai regardé tous les quartiers avec les yeux sur moi. Et j'ai dit, oh, je suis encore là. Mais je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Avec l'État, j'ai commencé à me dire que j'ai aimé m'avoir conduit tout ça. Du coup, j'ai l'image d'Élysée qui parla à son serviteur. Il a prié sur le serviteur parce qu'en fait, il a aveuglé l'État et l'État. Et par là, j'ai compris que le militaire ne m'avait pas vu. Parce que s'il ne m'avait pas tué, il voulait me poser une question. Mais il n'a rien dit et il est parti. Mais quand tu as fait une chose, il fera la lettre. En 2010, je me retrouve dans la forêt des Bokavara. Je t'avais ton beau frère, vous n'allez pas quelque part dans la forêt. Et arrivé comme le bas, là, il y a une voiture et on n'a plus l'enjeu. Donc, vous voulez faire un contrat avec moi, moi, je ne voudrais pas. Je m'avais dit, j'ai pris une autre moto pour moi. Et ils ne sont plus l'enjeu, ils ne sont pas ici. Je me souviens tout le temps avec le monsieur. Donc, on l'a fait vraiment. Enfin, c'est vraiment. Donc, il y a tout à l'heure que les gars ont pris cette moto. Il est resté avec moi. Mais là, dès qu'on est resté, quelques minutes après, les petits partis m'a laissé seul. Dans une forêt, vous savez, à l'Est, comment il y a des tensions. Et on nous moquait, ici, on a tué 10 personnes, ici, on a tué 6, ici, on a quitté quelqu'un. Donc, moi, je me l'ai trouvé là au milieu. Du coup, papa, je vois deux militaires sortis de la forêt, commença s'avançant vers moi. Et là où j'étais, je ne savais comment réagir. J'étais là-dedans. Et je savais qu'ils venaient vers moi, avec leurs armes. Du coup, quelqu'un est sorti du néant, et est venu vers moi. En position de gaga. Papa, j'ai senti à moi, qu'est-ce que tu veux dire? Il faut parler comme chef. C'est ton leçon. Oh, il soit qu'il n'a pas pensé. Il y a un siens. Il y a un siens qui nous protège. Il y a un siens qui nous protège. Il y a un siens qui nous ramassiers, que Dieu, et nos ennemis. C'est mon capitaux, mon colonel, les rêves ont été dérassés à Dieu comme un chef et ils partaient. Et quand ces deux soldats ont vu de loin, ils ont aussi changé de route. C'est pour ça qu'ils ont été sauvés. Dieu nous protège. Quand tu es dans les loyaux, n'écoutez-moi bien, Dieu te protège non parce que tu es toi, avec ta beauté, avec tout ce que tu as, mais Dieu te protège à cause de sa chose qu'il a mis en toi. J'ai dit que tu vas terminer l'année en paix. J'ai dit que tu vas terminer l'année en paix. Jésus a dit « C'est comme un vent. » Et il fait de ces sabiteurs les flammes du feu. Tu seras un vent invisible devant la mort et devant tes détracteurs. Dieu est capable de le faire. Et Dieu le fait. Dieu te protège toi et de ta faim. vous savez que le vent est très dangereux le vent très dangereux pourquoi parce que le vent souffre le coup il veut c'est difficile de canaliser le vent de lui donner une orientation le vent peut commencer s'il y a plus c'est pour ça c'est difficile pour toi qu'il y ait quelqu'un qui te maîtriser te contrôler parce que tu souffres comme tu veux par rapport à la puissance de cette histoire et dernièrement je ne sais pas qu'on a tous suivi on suit les informations les états-unions ont eu un problème en fait je ne sais pas comment on l'a donné mais les présidents vérités de la nation la plus puissante c'est levé pour dire à deux membres écoutez je demande à ces caprices de ce point là de se déplacer parce que nous ne saurons pas protéger vos vies par rapport à ces ventes qui arrivent ok accepter de perdre vos mains vaut bien me protéger vos vies pour dire que même si on a la plus la plus forte ne pensez rien faire devant les ventes et quand je suis citoyen de bailleau et j'ai le goût au moment je dois savoir que je suis un vent Amen et par rapport à ce que tu es quelle que soit l'adversité c'est l'adversité qui va fouiller parce que tu ne sais pas trop bien qu'est-ce que toi tu peux poser pour les gars Amen il y a des personnes qu'on ne touche pas tu les touches tu as créé toi même des problèmes Amen on prend même Adam Adam le premier Adam et sa femme viennent des biches ok parce qu'il vient de manger les fouilles mais quand tu viens tu vas parler à cet homme en disant écoutez il n'est pas forcément Adam ou il n'est pas forcément Eve mais tu vas parler à pour savoir les mérites pour dire à pour savoir et pour dire à la femme que tu viens de le faire nommer là sortira le fils et il t'écrassera la tête donc par le monde cela veut dire quoi donc si on n'avait pas touché la femme le fils n'allait pas venir donc je suis quand même bien créé le problème métaphore non donc chaque fois que tu es dérangé comme le fils du royaume, c'est quelque chose encore de plus simple du sang, tu sais quoi, un jour arrivera, je ne sais pas même, béni, tu peux béni Jida, Jida merci, parce que moi pas sans Jida, puis elle ne peut pas trahir Jésus, plus personne ne peut le trahir, lorsqu'il n'est pas trahi, on ne serait pas sauvé, il y a quelqu'un qui doit faire du travail ? Donc ce qui tombe sur la terre, donc créer des problèmes dans la vie, il t'a aidé seulement d'avancer, parce que ce qui a dit aujourd'hui c'est la décision, des choses que tu as vécues, des déceptions, des échecs, de ce que tu as dit, que jamais plus jamais je n'ai pas l'épouser, et j'ai pas amour de cela, tu es là, donc ces personnes-là ne sont pas les élèves, mais j'ai prévu Jida, j'ai un vieux débris pour embrasser Jésus, pour dire, le feut de la tournure, voici le message que vous devez arrêter, Jésus ne l'appelle pas, il est lu, il dit, ce que tu voudras faire, fais-le bien, mon ami, et ce qui nous faut du mal, sont des amis, Amen, J'ai l'enquêté Jésus, c'est de nановler ton ami. les frères de Joseph l'ont vendu croyant que ces petits l'a échoué parce que la tente est visionnée nous sommes tous sur l'enfer donc ces petits l'ont vendu on les met très bas mais on les retrouve très haut maintenant quand les petits parlent les petits ne parlent pas en termes de vengeance ah vous mes frères vous m'avez vendu tout ça ils disent c'est Dieu qui m'a amené quand Dieu a le royaume le mal sera changeable tout ce qu'on est fait comme mal Dieu va le croire qu'il est transformé en bien parce que quand tu es un citoyen du royaume tu te montres le royaume tu es combien de fois ? tu es combien de fois ? est-ce que les capitulations sont basées ? j'ai combien de fois ? je sens que c'est ma réponse je ne sais pas si c'est ma réponse je ne sais pas si c'est ma réponse il est délégué de vos maçons il est dépassé le fond parce que c'est plus compliqué pourquoi ? vous devez quitter vos maisons parce que les femmes et les 10 ans on ne peut pas maîtriser le vent nous avons la technologie nous avons tout mais nous ne pouvons pas maîtriser le vent toi aussi c'est lui qui voudra te prendre comme ça je ne sais même pas comment on peut te dire encore je ne sais même pas comment on peut encore te bloquer parce que toi tu es un vent écoute s'il veut prendre ici tu vas passer à vous mais je me dis si tu parles de votre fauteuil parce qu'un vent on ne peut pas le maîtriser on ne peut pas tu es un vent et Jésus a dit c'est un vent un vent et un prévisible les vents brisent tout sur son chemin là où les vents sont passés les tempêtes vous allez voir qu'il y a des dégâts le dégâts de la maison que tu as mis hier c'est la maquette et étant dans le royaume de Dieu Dieu te donne le pouvoir Dieu te donne la puissance tout ce qui résiste dans ta vie défend toi à cause de cette glace et relance que tu conseilles aujourd'hui ces choses là seront déracines c'est la version qui dit qui es-tu plein de montagnes tu vas sur le maître tu seras à la main en réalité il y a un grand on dit qui es-tu plein de montagnes défend sur le maître tu seras à la main ça veut dire que ça peut être le montagnes pour ton cousin mais défend toi la montagne elle-même c'est-à-dire qu'il y a des situations à cause de ton identité qu'est-ce qui fait que si quelqu'un est une autorité dès qu'on le fond dans les résultats on se met des bouts il y a des questions pour ça que ça met à ça ok le jour où David sortait de la forêt avec toute sa santé de bête il sent le bête mais la petite gueule le prophète c'est le feu pour le savoir et tous les membres il sent plus de ces personnes le profiling qui va je crois de la maladie sur le Temple je crois que la maladie va être respectée je pense par rapport à quel que vous êtes mais par rapport à quoi la maladie va s'ablier Être le royaume, c'est un avantage. Manifester le royaume de Dieu aussi, c'est la responsabilité que nous avons. Je ne sais pas dire beaucoup de choses que nos frères ont dit, pourquoi ? Parce qu'ils ont dit beaucoup de vérités ici. L'enfant est imprévisible, l'enfant a des courbes, l'enfant n'a pas de ligne droite. L'enfant peut dire comme ça, vous voulez vous protéger si l'enfant passe de l'autre côté. C'est comme ça que dans la vie, dans la manière dont toi tu vas arriver, réaliser des choses avec Dieu pour personne ne sera. Comment cela est arrivé ? Lui, c'est comme quelqu'un qui a connu David. Il a connu David, parce que David était dans la maison, il s'est présenté sur les fils des Pères, des Israélites, tout ça. Mais le jour où David a fondé le regard, il va toucher en fonction générale pour vous poser la question, avec qui il existe ? Il y a une autre dimension dans David. Amen. Ok ? Qu'est-ce que tu veux tirer dans toi de ta famille ? Qui est fier parce que tu es dans le Royaume ? En cours de ton identité, maintenant dans le Royaume, tu vas penser à manifester des choses qui ne font jamais arriver dans ta famille. C'est là qu'on veut vendre. Et si tout le monde sait qu'il y a quelque part, toi tu iras au-delà. Au-delà. Tu n'as rien à faire avec l'histoire de tes parents. Et ils ont des familles, je ne sais pas qui, toi tu es dans les familles de Dieu. A tous ces milliers de croyaumes sont là, vous allez pouvoir devenir un homme d'étudiant. Imagine pourquoi tel que je suis là, je suis en train de dire dans la famille, maintenant en voyant à l'Almettez. Automatiquement on donne des gars d'accord ? On m'apprend aussi comment marcher, comment parler. Et on vous dit aussi comment se tenir la table. Puisque je fais partie de la famille, j'aurai le privilège de la famille. Et dès que tu es dans le Royaume, tant que tu as le privilège du Royaume, tu n'as rien à voir avec ta famille qui est de l'Université d'Hérôme et qui n'a pas encore reçu Jésus. Amen. Tu n'as rien à faire à la famille par rapport à ton apparence, mais en réalité, spirituellement, dans l'homme c'est l'Esprit. Donne l'Esprit à partir de la famille de Dieu. Et Jésus ajoute en disant ceci, que c'est un fond. Il dit, « Le vent souffre de où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il a l'air ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Un homme qui est né de l'Esprit, c'est un homme qui a vu le Royaume et qui est entré dans le Royaume. En réalité, en quoi c'est l'Esprit ? Ton Esprit est régénéré. Il t'a ramené dans ta première position. Tu peux maintenant dominer, parler comme Adam, nommer les animaux. Maintenant, dans cette position-là, Dieu dit. Un homme qui est né de nouveau, dit, mais c'est d'où il vient, d'où il va. Dès que le sauvage me dit, « Ah, il vient de l'Australie. » Non, ça n'a pas entendu la bonne réponse. Je peux le connaître hier. C'est un monsieur compliqué, bandit, voleur, tout cela. Mais je ne sais pas quand il sait du nuit et ce matin, d'où il vient. Il ne faut jamais remplir la vie d'une personne. « Ah, je connais le pasteur de l'Australie. » « Ah, il est déterre. » « Bon, maintenant, j'espère qu'il va s'arrêter à ce niveau. » Non, tu ne sais pas d'où il vient. Parce qu'il n'est plus le fils d'œuvre, mais il est l'élevé. Oh, l'élevé, tu ne sais pas d'où il vient. Je ne parle pas de l'origine du fait du Congo, non. Je parle d'une origine spirituelle. « Amen. » « Tu ne sais pas pendant ce jour où il a passé sa nuit. » « Amen. » « Amen. » « Et après, j'ai été à le discuter de la grande anniversaire, il a fait quelqu'un qui était devant la présence des dieux. » « Amen. » « Maintenant, vous voulez que vous ayez le même résultat. » « Amen. » « Amen. » « Je ne sais pas où il vient. » « Je ne sais pas ce qu'il fera toute une minute, il n'a plus de privilèges maintenant, les malades et confies. « Juste pour l'état de communication là, notre société est ravine. » « Amen. » « Je vais être restés, je vais réfléchir, je vais me coucher, j'ai dit, on a l'obretion, je t'ai béni, il va parler à mon capacity. » « Il y a quelque chose dans la vie. » « Il faut savoir d'où il vient. » « Il y a des personnes qui marchent comme ça dans la vie, ils ont une parole de bénédiction sur la tête. » « Tu ne sais pas qui a parlé sur sa vie. » « Tu ne peux pas la gagner parce que vous êtes coincé dans un milieu de travail. » Le patron ne sait pas où tu viens, il ne sait pas où tu viens, il ne peut pas aussi savoir où tu vas, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est là pour dire que tu avais quelque part, qu'est-ce qu'il va faire dans la suite, mais il ne sait pas où tu vas, comme tu as le royaume du Iran très bien. Pourquoi il n'y aura pas des limites ? Est-ce que je prépare quelqu'un ? C'est-à-dire que toi tu l'as au-delà de ce que tes parents ont fait, c'est-à-dire que toi tu feras les choses à cause du noyau, qu'il ira au-delà, 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 parce que personne ne sait d'où tu vas, et là où tu es là, c'est l'effet le plus bas de ta vie. C'est-à-dire qu'il y a le passé, les troubles, le combat, tout ça, c'est-à-dire le passé. Même le combat n'est pas internet, Jacob combat, combat avec l'âge, c'est l'âge qui maîtrise Jacob pour lui dire, deux mois de l'homme, pourquoi ? Parce que le soleil se lève déjà, c'est plus l'état de combat. Et il y a des gens qui ne peuvent pas, qui ne peuvent pas me dire savoir, que l'état est déjà arrêté. Donc le président de l'homme, c'est le plus l'état de l'homme, mais c'est l'état de manifester toi. C'est-à-dire qu'un jour qui a fait, même dans la famille quelqu'un va te respecter, même dans ton amour, même tes amis, ils sauront que toi tu as Dieu. Mais le royaume de Dieu va se manifester à toi, c'est un royaume de justice, c'est un royaume de gloire, c'est un royaume de changement, c'est un royaume de progrès. Tu ne resteras plus à la même place, à cause de Jésus, il va te pousser à l'aide de l'avant. Et quand tu es dans le royaume, vous savez c'est un royaume, si nous avons l'ambassade américaine à Paris, c'est tout un pays que nous avons à Paris. Et j'aime ça l'Afrique, en Afrique, tu peux faire trop chaud dehors, mais tu entres dans l'ambassade américaine, même l'honneur change. La confère change. La crise, vous l'avez vu, la confère des divers. Donc parce que quoi, on veut créer les états-cienés, ma personne, c'est parce que ça représente l'un pays. Donc c'est tout, c'est l'air, père, père, oh, venez là. Ok ? Parce que quoi, c'est le royaume, tu partes là-bas, même s'il y a des pays qui vont te faire ou mettre une baptise qui correspond à la grandeur de l'un pays. Mais c'est que j'aime trop aussi les ambassades, c'est que même si tu as un problème dans ton état, et que tu parviens à fuir et entrer dans une ambassade, quelle que soit la faute, les policiers devront définir pas entrer dans cette ambassade. Et d'être plus que nous, nous sommes entrés dans le royaume, tout ce qui est des sociétés de bifal, tout ce qui est des poursuites loin de l'un pays, c'est juste la régie à la faute. C'est le royaume, c'est le royaume, tout ce qui est des poursuites loin de l'un pays. Et d'être plus que nous, nous sommes entrés dans la faute, nous sommes entrés dans le royaume, et que nous, nous sommes entrés dans le royaume, aujourd'hui nous sommes entrés dans la faute. Dieu est au-dessus de la paix, il y a toute saissance, que tu te jantes d'appel, mais que tu t'as pris dans les royaumes, et que tu te jantes pas de threats, que tu t'es même pas de threats, que tu t'es aussi... que tu te jantes d'appeler les royaumes, ça c'est un problème. Oh mon Dieu mon roi, laissez-moi dire qu'il y a quelqu'un, fille en paix, donne en paix, compte deux jours, bénis des enfants. Sainte Dieu, tu es dans le royaume, et que tu es dans le royaume, Dieu va manifester la paix, la joie, la justice du Dieu. Tu es là, tu es condamné à la réussite, tu vas l'amasser dans la vie. Les générations passent plus que les enfants vont monter. Tu as dit que vous ne commencerez plus en bas, que vous ne commencerez à l'encore. Le royaume change. Je sais pas qu'il y a une question. On a fait un problème de fichier. Ce n'est pas qu'on termine pas les études, mais on termine plus tard. Quel point de projet, c'est très bien. Quel point de projet, mon parcours, mais j'ai fait de la 5e valet des humanités. Je ne sais pas si ça ne correspondait pas à Coyiste. On termine à 10 ans, on a 20 ans, alors qu'ils nous ont terminé à 10 juifs, même mourir. Nous, nous sommes la première génération, nos familles commençaient à prier ou à entrer dans les bâtons. C'est vrai que tout le monde peut prier, mais vu que le royaume change. Et puis, on a senti un changement. Je n'ai jamais fait de l'héliès qui termine à 5e distinctions. En fait, Dieu a amené la vitesse qui n'existe pas à l'époque de nos familles. En fait, à cause du royaume. En fait, à cause du royaume. Il y a un moment, il faut qu'il faut qu'il soit dans ta vie. Fait de l'échangement dans ta vie. Là où moi j'ai reçu, c'est la vie. C'est de remercier de parler. J'en fiche de l'éducation de la remercier. Je viens rédiger le micro. Tout le monde peut se lever. D'après, félicitations. Moi, je viens rédiger le micro du palais. Allez, ce qui viendra à près de moi-même. À cause du royaume, c'est la faça d'un grave. À cause du royaume, ta possibilité va nénier. À cause du royaume, tout ce qui se contira de moi, c'est la... Grave ! Que mon Dieu vous pedece ! A cause du royaume, c'est la faça d'un grave.